Salut les pingouins ! On va continuer notre dalle et les fondations de la cabane. On va retourner la dalle pour pouvoir fixer toutes les solives, espacées de 60, et ensuite on mettra des parpaings pour les fins de fondation. Aux extrémités, on va mettre une première solive qui va être contre le cadre. Et ça va permettre de supporter le poids des murs parce que sinon ça dépasserait et ça ne serait pas top. On a tracé pour pouvoir mettre toutes les solives les unes en face des autres, sauf qu'on est un peu mauvais et que du coup on a recommencé le traçage 4 fois. Et en fait, ça y est, on a compris la formule. Il faut faire la longueur totale du trou, moins l'épaisseur des montants x 5 parce qu'on a 5 montants, et ensuite on divise le tout par 6 vu qu'on va avoir 6 trous. Et comme ça on trouve la longueur des espaces qu'on doit avoir entre chaque solive. On a fixé toutes les olives, donc on a mis deux vis de chaque côté, des 6 par 100. On a appris qu'il ne fallait pas mettre les trous des parpaings vers le sol parce qu'en fait ça avait tendance à s'enfoncer. Donc du coup on va tous les retourner en les mettant sur le côté avec les trous de parpaings sur le côté. On a surélevé toute la structure d'à peu près 15 cm grâce à ça, pour nous permettre de travailler en dessous. Au début on voulait l'enlever mais en fait c'est plus simple de la laisser parce que du coup on peut vraiment s'aligner sur le milieu de nos solides. Et avec 15 cm on a la place de venir mettre le sable et puis de caler comme il faut les parpaings droits. Donc ce qu'on fait pour les mettre droits, comme ceux d'extérieur sont droits, on a mis une ficelle des deux côtés. Et donc on sait que tous les parpaings du milieu, pour les mettre de niveau, il faut qu'on les mette au ras de la ficelle là. Et en plus on regarde s'ils sont bien de niveau dans ce sens là et dans ce sens là. Et donc après ça on devrait avoir tous nos parpaings tous au même niveau et donc la dalle va bien reposer, bien à plat. Ça y est on a fini de caler tous les parpaings avec le sable, donc tout est bien de niveau. Maintenant on va enlever les cales et remettre la dalle bien comme il faut. Et ensuite on va remblayer avec un peu de sable autour de chaque parpaing pour être sûr que ça ne bouge plus. Ça y est on a enfin fini les fondations de la cabane, ça nous aura pris un temps fou parce qu'on s'est trompé et que ça a été super chiant à mettre de niveau. Mais c'est fait. Donc maintenant on va continuer la dalle bois. Le premier truc c'est de mettre des entretoises à peu près au milieu là pour solidifier la dalle. Donc on va les couper et les visser. Avant de visser les entretoises, on les a traitées avec un produit qu'on a bagi-jeuner avec un pinceau. En fait c'est pour refermer la barrière de protection toclave puisqu'une fois qu'on a coupé en fait il y a une partie au milieu qui est plus protégée. Donc il faut absolument repasser un produit exprès. On va fixer les entretoises au milieu de la dalle mais vu qu'on doit passer la visseuse pour les fixer comme ça, il faut qu'on les décale une sur deux par rapport au centre. Entre les parpaings et les morceaux de bois on va mettre de la bande d'arras. Donc c'est un espèce de film plastique qui empêche en fait l'eau de remonter par capillarité. C'est comme quand vous mettez un sucre dans le café, l'humidité elle peut remonter. Et donc là pour éviter que l'humidité remonte dans les morceaux de bois on met ça pour qu'on peut la remonter. On n'est pas forcément prévu d'en mettre vu que c'est de l'autoclave et donc normalement ça craint pas d'être un petit peu dans l'humidité. Mais vu qu'on va en mettre pour la maison et qu'on n'a que quelques plots à faire et que c'est vendu par 25 mètres, on va quand même en mettre sur la cabane. Pour une protection en plus. Pour finir la dalle on va vérifier une dernière fois que tout est bien d'équerre. Et ensuite on va couper et fixer l'OSB et ça sera tout bon. Pour fixer les dalles d'OSB il y a quelques trucs à savoir. Déjà il faut qu'une dalle repose au minimum sur 3 solides. Donc là c'est dommage pour nous parce qu'on aurait pu mettre une entière et elle serait venue jusque là. Mais vu qu'il faut que l'autre repose sur 3, on est obligé de la couper. Pour fixer la plaque d'OSB qui manque ici, on va d'abord mesurer de là à là. Et ensuite on va choisir une plaque qui a une rainure pour qu'elle rentre ici et reporter la mesure. Quand on reporte la mesure, on ne va pas prendre la languette puisqu'elle va rentrer dans le trou de l'autre plaque. Donc on part de là. Alors pour couper on avait un super rail de guidage de chez Bosch. Mais on a oublié les petits serre-joints exprès pour le fixer. Du coup on ne peut pas s'en servir maintenant, on est un peu deg. Donc on a fixé une règle à l'ancienne avec des serre-joints. Donc là le but c'est que les rainures s'emboîtent bien dans les rainures femelles. Je ne sais pas si ça se dit comme ça mais bon. Et il faut que la jonction tombe absolument sur un chevron. On met 2-3 vis pour tenir la plaque. Et celles qui sont sur le bord, on ne les vis pas à fond pour que l'autre puisse venir s'emboîter dedans sans forcer. On visse avec des vis de 5 par 60. Maintenant que celle-là est posée, on va réutiliser la chute pour repartir de l'autre côté. Pour la dernière, on a aussi dû la couper en largeur. Donc ce qu'on a fait, on l'a positionné bien comme il faut et on a tracé par dessous tout simplement. Après on a retourné, on a calé notre règle comme il faut par rapport à notre trait. Et là donc contrairement à ce qu'on vous a dit, il faudrait que les planches reposent au moins sur 3 chevrons. Pour la dernière, on a décidé qu'elles reposeraient que sur 2 tout simplement parce que sinon, il fallait qu'on achète une plaque juste pour faire ce petit coin-là. C'était quand même dommage d'acheter une grande plaque juste pour ça. On a des chutes qui vont aller très bien. Voilà, comme ça qu'on va recouper comme il faut. Donc voilà, juste pour la dernière, on va faire comme ça. Sachant qu'en plus là, c'est un coin où il n'y aura pas beaucoup de passage parce que ça va être un coin où il y aura une étagère. Donc on ne va pas beaucoup marcher là, donc ce n'est pas très grave. Maintenant, on va terminer de visser les dalles en mettant des vis tous les 150 mm sur la périphérie de chaque dalle et tous les 300 mm à l'intérieur des dalles en fait. On va déjà tracer où poste nos solifs dessous et après, on va mesurer les 150 en extérieur et les 300 à l'intérieur des plaques. Notre dalle est maintenant terminée, mais vu que l'OSB, ça craint l'eau, il va falloir chaque soir qu'on bâche la dalle. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode sur les murs de la cabane. Et en attendant, vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube, partager notre vidéo et nous retrouver sur Facebook et sur Instagram. A bientôt les pinguins ! A bientôt les pinguins !